Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui c'est une vidéo concernant deux véhicules que j'ai acheté en 2017. C'est une marque qui est très peu connue. Et vu que je ne les ai jamais présentés en vidéo, je me suis dit tiens ce serait plutôt intéressant. Alors aujourd'hui j'ai été faire les magasins, j'ai rien trouvé de nouveau. Rien de vraiment intéressant, tout du moins pour moi en tout cas. Donc je me suis dit tant qu'à faire une vidéo ce week-end, autant prendre des véhicules que j'ai depuis un certain temps et que j'ai jamais présentés et que je trouve plutôt assez intéressants. Donc on est sur la Batmobile de Batman vs Superman, donc celle de Ben Affleck. C'est fait par la marque Road Reapers, c'est sorti en 2017. Donc là c'est marqué 2016 mais c'est pour la Batmobile, la Batmobile date du film. En termes de véhicules qui est sorti, donc la gamme, on va retrouver celle de Batman Animated, la moto de Batman Animated et la Batmobile 266. Le truc qui est plutôt intéressant avec ces véhicules là, c'est qu'en fait on va avoir du son et des lumières. Et c'est plutôt cool. Pour ma part je les ai jamais vus en magasins comme Toys R Us, Walmart, Target, etc. Je l'ai chopé dans un magasin qui s'appelle Winners. Concernant cette Batmobile, je n'ai jamais retiré du blister. Et au final je suis plutôt content parce que ça me permet de retrouver le nom. Tandis que la moto j'avais retiré le blister parce que, étant un gros fan de Batman Animated, je me suis dit je vais la laisser dans la vitrine avec tout ce que je possède. Donc on est sur des Batmobiles qui sont en plastique. Ça fait vraiment très très jouet. Très très jouet mais quand même plutôt joli. Vous remarquerez qu'il y a un petit peu de poussière. Au niveau des armes à l'avant, on va retrouver une mitraillette transparente. Ici c'est des autocollants. Pareil au niveau des vitres. On a les petits autocollants vraiment comme la vraie. Celle avec les warnings, etc. Au niveau des roues, c'est du caoutchouc. Plutôt sympa. Alors je ne la déballerai pas mais je vais vous la présenter comme ça. Au niveau de ces bruits et de ces lumières, on va appuyer tout de suite dessus. Tirer un petit peu la lumière pour vous montrer la mitraillette. Donc on appuie ici tout simplement. Moi je trouve ça plutôt cool. Donc on a environ 5 sons et lumières différentes. On est sur du bon 1.43. C'est vraiment une bonne petite taille. Super petite taille pour les collectionneurs. Et là on passe tout de suite à la Batmoto de Batman Animated tout simplement. Donc le dessin animé. Donc moi en fait quand je suis allé me balader dans ce magasin Winners, il n'y avait que ces deux modèles. Donc je n'ai pas vu la 66 et je n'ai pas vu celle que j'aurais voulu. C'est à dire la Batmobile Batman Animated. Mais au moins j'ai réussi à choper la moto. On peut les choper sur Ebay à des prix quand même assez intéressants. Je crois que ça tourne dans les 19 dollars. Avec un petit 20 dollars de frais de port. C'est sûr pour ceux qui habitent en France ou en Europe tout simplement. Vous les aurez à un bon prix, genre peut-être 30 euros. Et je pense que ça les vaut. C'est quand même des véhicules plutôt fun. Quand même assez fidèles au film ou à la série animée. Selon le véhicule que vous allez acheter. C'est quand même assez bon. Donc alors celui-ci, on va avoir comme son et lumière. Je vais vous montrer tout de suite. Je vais éteindre tout de suite la lumière. Au niveau du réservoir. Voilà pour ce qui est de la Batmoto. Personnellement, je la trouve très réussie. Très jolie. Malheureusement, je ne pourrais pas vous montrer les deux autres modèles. Donc la Batmobile, Animated et la 66. Parce que je ne les ai pas trouvées. Et qu'à l'heure actuelle, ça ne se trouve plus en magasin. Mais au moins, je suis plutôt content de vous montrer ces deux modèles-là. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que cette petite vidéo a répondu à vos attentes. Si vous les aviez vues sur Ebay ou un autre magasin. Ou même sur Le Bon Coin ou sur Kijiji. Que vous vous disiez, est-ce que ça vaut la peine ? Est-ce que c'est sympa ? Qu'est-ce que c'est ? Ça sort d'où ? Donc là, j'espère avoir répondu à vos questions. Personnellement, je vous les recommande. C'est quand même des bons petits véhicules. C'est vraiment joli pour la collection. Après, retirer du blister ou pas. Dans tous les cas, c'est plutôt joli. Qu'on les retire ou pas, c'est plutôt cool. Donc à votre guise. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Une bonne soirée. Encore merci de regarder mes vidéos. Et puis, je vous dis à bientôt. Salut ! Je vous dis à bientôt.